Et puis l'un des autres espoirs pour retrouver bien sûr au plus vite ces lieux pour le moment fermé, c'est d'être mieux protégé contre la Covid-19. Il y a donc le vaccin, la recherche de traitement, mais également le masque. Alors pourrait-on le rendre encore plus efficace ? Peut-être grâce à des masques capables de se décontaminer tout seul. Un dispositif médical né d'une collaboration entre une start-up et des chercheurs de l'Université de Lille. Regardez ce reportage de Camille Leclerc, Alexandre Delavanne et Anne-Cécile Vergniaud. En apparence, c'est un masque tout à fait classique. Pourtant, cela pourrait être une nouvelle arme contre la Covid. Dans cette usine près de Troyes, on produit ce dispositif médical capable de se décontaminer. Et le secret se cache dans ce tissu. Ça ressemble à une matière traditionnelle qui entre dans la confection des masques, mais elle a la particularité d'avoir cette nouvelle propriété antivirale et antibactérienne. Autour de cette couche, on voit d'autres couches qui entrent dans la composition des masques. La couche bleue, c'est du polypropylène. C'est une matière assez standard dans cette industrie qui vient à l'extérieur du masque. Une couche filtrante supplémentaire et la couche sidaltex qui est en fait dans le même matériau, mais qui a en plus cette propriété de décontamination. Cette industrie elle produit à grande échelle ce que des chercheurs lillois ont découvert dans leur laboratoire. Une technologie implantée au cœur de ce masque à quatre couches. L'action de deux molécules connues dans le domaine pharmaceutique, la cyclodextrine et un ammonium quaternaire, invisible à l'œil nu. Donc la première, on va la fixer, la greffer sur le textile. Cette molécule s'appelle la cyclodextrine et c'est une molécule cage. Et donc la seconde molécule, c'est la molécule qui sera virucide. Et donc cette molécule, elle fait partie de la classe des ammoniums quaternaires. Et donc elle va être de cette manière-là, fixée de manière assez solide sur la fibre du textile. Et lorsque le virus entre en contact avec ce tissu, il serait piégé et inactivé. Bien sûr, les masques traditionnels filtrent, mais ils ne sont pas développés spécifiquement contre les pathogènes et contre les virus en particulier. Donc ce masque-là a une réelle action de décontamination des flux d'air qui rentrent à travers le masque et des flux d'air qui sortent du masque. Donc la décontamination se fait pendant le port du masque, pendant le temps recommandé d'utilisation de 4 heures pour un usage unique. La décontamination continue après ça, de façon quasi permanente. C'est-à-dire que le masque lui-même, après usage, est un objet beaucoup moins contaminé qu'un masque traditionnel. Hormis ce tissu innovant, la conception est la même qu'un masque traditionnel. La filtration et la respirabilité du dispositif sont testés. Mais avant de lancer cette production de masse, les chercheurs lillois se sont assurés de l'efficacité de l'action décontaminante. Nous avons tout simplement déposé une charge virale d'un coronavirus humain sur cette couche et à intervalle de temps régulier, on a fait des prélèvements pour regarder à quel moment le virus était éliminé. On s'est rendu compte qu'en moins de 5 minutes, 99,9% de la charge virale était réduite. Donc ce qui fait mille fois moins de virus que ce qu'on a mis au départ. Les chercheurs ont également prouvé l'innocuité de cette technologie. Mais porter ce masque signifie-t-il aussi réduire les chaînes de contamination ? Impossible de le savoir sans essai clinique. En attendant, même si ce dispositif est virucide, il ne dispense pas du maintien des autres gestes barrières.